Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Créations de Stéphanie. Donc aujourd'hui, j'ai eu l'idée de vous faire une vidéo en lien avec les 4 dimensions en lecture parce que, eh oui, j'ai pas pensé qu'il y en a qui savent pas c'est quoi les 4 dimensions en lecture, pardonnez-moi. Donc là, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous. Avant de commencer, je veux tout d'abord me confesser, c'est la deuxième fois que je filme la vidéo parce que lors du montage, je me suis rendue compte que j'étais pas pantoute claire. Donc je recommence ça et j'espère l'aider davantage. Alors les 4 dimensions en lecture sont en fait des styles de questions différentes pour vérifier la compréhension chez nos lecteurs. Donc il y a la compréhension, comprendre, la réaction, réagir, l'interprétation, interpréter, ainsi que l'appréciation, apprécier. Je vais commencer par vous expliquer chacune des dimensions. Donc c'est vraiment le bout qui était vraiment pas clair dans ma précédente vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai recommencé. Donc je vais commencer tout d'abord avec comprendre la compréhension. C'est en fait le type de questions avec lequel on est le plus à l'aise. Celui qu'on a vu le plus souvent, c'est celui qui compte pour le plus de pourcentage dans une note quand on évalue. Il y a des questions de compréhension pour lesquelles il y a des réponses explicites et implicites. Donc les réponses explicites, ce sont les réponses que l'on trouve facilement dans le texte tel quel. Puis les questions implicites, ce sont celles pour lesquelles on doit utiliser les indices présents dans le texte. Donc c'est le cas, par exemple, des inférences pour lesquelles on doit lire entre les lignes, essayer de déduire avec les indices justement qu'on a dans le texte. Donc à ce moment-là, contrairement à l'interprétation, je vais vraiment faire la différence entre les deux dans cette vidéo aussi. Donc contrairement à l'interprétation, l'inférence n'a qu'une seule réponse. Donc les élèves ne pourraient pas par exemple arriver avec une réponse différente, dans le fond, une réponse différente pour chacun des élèves de l'Atlant. Les questions de réaction quant à elles demandent aux élèves de dire ce qu'ils pensent de quelque chose. Donc pour faire ça, premièrement les élèves doivent prendre position, puis ils doivent s'appuyer sur le texte et leur expérience personnelle. Les questions d'interprétation demandent qu'on déduise à partir des indices laissés dans le texte. Donc l'élève doit absolument s'appuyer sur le texte ainsi que sur ses expériences personnelles. Contrairement à l'inférence, une question d'interprétation peut avoir différentes réponses. Donc il pourrait y avoir autant de réponses qu'il y a d'élèves dans l'Atlant. Pour ce qui est de l'appréciation, on doit premièrement prendre position et s'appuyer sur le texte et nos expériences personnelles. Elles peuvent nous demander d'apprécier par exemple un personnage, des illustrations, l'histoire, etc. Bon, maintenant que je vous ai décrit chacune des quatre dimensions en lecture. Maintenant, je veux vous donner quelques exemples pour chacune des dimensions. Donc là, moi, j'ai dans les mains présentement un document qui a été fait par ma commission scolaire que je n'ai pas le droit de vous partager malheureusement, mais qui me sert beaucoup dans mes journées de tous les jours à l'école, étant donné qu'il y a vraiment un grand inventaire d'exemples, de questions pour les quatre dimensions en lecture. Vérifiez auprès de vos conseils scolaires, commission scolaire, district. Bref, je ne sais pas comment vous appelez ça, où vous habitez. Mais bref, ça se peut qu'un document similaire existe déjà. Donc, avant de faire tout le travail, puis je sais aussi que j'en ai vu passer un sur mieux enseigné. Donc, avant de vous taper tout ce travail-là, je vous conseille de vous informer comme il faut auprès de commission scolaire, etc. ou d'aller voir sur mieux enseigné. Peut-être que vous allez en trouver un. Pour ce qui est de la compréhension, je vous donne quelques exemples. Par exemple, quels sont les traits psychologiques du personnage principal? Ça, c'est par rapport au personnage. Trouve un passage du roman qui nous montre que, mettons, Paul est fatigué, par exemple. Je ne sais pas. Quelle chaîne d'événements a conduit Paul? Je reprends Paul. Je ne sais pas pourquoi j'utilise Paul. Enchanté, Paul. Mais bref, quelle chaîne d'événements a conduit Paul à, par exemple, se chicaner avec son ami? Donc, ce sont des questions de compréhension. Pour ce qui est des questions de réaction, par exemple, ça pourrait être « Que penses-tu du comportement de Paul? » Si tu étais le héros dans le livre, comment réagirais-tu à cet événement-là? » Bref, c'est une question de réaction qui nous mène à réagir à propos d'un sujet ou d'un événement. Pour ce qui est de l'interprétation, ça pourrait être « Que veut nous faire comprendre l'auteur? » Ça pourrait être également « Quelle est la morale de cette histoire? » Ça pourrait être « Qu'est-il arrivé au personnage de l'histoire? » Donc, ça peut être très vaste, le choix de questions qui peut exister. Et finalement, pour ce qui est de l'appréciation, bien, étant donné qu'on peut apprécier le genre, le thème, le style, l'histoire, les personnages, les illustrations. Bref, c'est la dimension pour laquelle j'ai le plus de pages dans mon document. Mais bref, je vous en dis quelques-uns. Donc, « As-tu déjà lu un livre qui traite du même thème? Lequel? » Selon toi, quelle phrase du texte est la plus percutante? As-tu aimé la conclusion de cette histoire et pourquoi? » Donc, voilà des exemples pour les quatre dimensions en lecture. Avant de terminer, j'aimerais vous montrer un peu à quoi ressemble un de mes albums avant une lecture interactive, de sorte à ce que j'oublie aucune des quatre dimensions. Évidemment, ça se prépare à l'avance. Moi, j'aime bien me coller des petits post-it comme ça sur les couvertures à l'intérieur des pages sur lesquelles j'écris s'il s'agit d'une question que je veux poser avant, pendant ou après la lecture. J'écris également, c'est une question qui porte sur quelle dimension. Par exemple, celle sur la première de couverture, j'ai écrit « Avant, interpréter, selon toi, de quoi parlera l'album? Explique ta réponse et invente un titre. » Donc, moi, ce que j'avais fait avec mes élèves, c'est que j'avais pris l'image de la couverture en ligne. J'avais effacé le titre, puis je l'avais mis sur mon tableau blanc interactif pour faire, justement, poser cette question-là. Donc, comme je disais, je trouvais ça plus facile de le faire sur le tableau blanc interactif, étant donné que j'avais peur de mettre ma main, puis finalement, tasser ma main, puis que les élèves voient le titre. Bref, je trouvais ça plus simple comme ça. Donc, ça, c'était un exemple de question d'interprétation. Ensuite, à l'intérieur de l'album, je me suis mis deux post-it. Donc, je me suis mis un post-it « Pendant, interpréter, selon toi, que va-t-il faire? » Parce que, dans le fond, le président doit prendre une décision pour éliminer les nombreux pigeons. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est vraiment une histoire de conséquences. Ensuite, le deuxième petit post-itre, attendez que je le trouve. C'est une question « Pendant, réagir, selon toi, cette solution sera-t-elle bonne? » Donc, la solution trouvée par le président est-elle bonne? Donc, l'élève devait réagir par rapport à cette question-là. Et finalement, les deux questions étaient pour l'après, la lecture. Donc, après, apprécier. Que penses-tu de la page de présentation pour chacun des animaux? Parce que les animaux sont présentés comme si c'était des publicités. Puis, j'ai aussi le « Après, comprendre, pourquoi le président opte-t-il finalement pour un parapluie? Explique ta réponse. » Donc, voilà, j'avais comme deux post-it pour le « Après l'histoire ». Alors là, j'espère que la vidéo était plus claire que ma première que j'ai filmée. Je sais que vous ne verrez pas la comparaison, mais j'espère pour moi, lors du montage, que je vais me rendre compte que celle-ci était bien meilleure. J'espère que la vidéo, vous l'avez appréciée, que vous l'avez trouvée utile. Si jamais c'est le cas, cliquez sur le pouce. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous également à mon Instagram, à mon Facebook. Ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir!